Le président Toadera a participé le 1er septembre à la cérémonie de fin de formation de 550 élèves gendarmes à l'École nationale de la gendarmerie de Colongo en présence du chef de la MINUSCA, Manker Diaï. Ce recrutement s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure et de la restauration de l'autorité de l'État. Le lancement des épreuves écrites du nouveau concours de recrutement de 500 policiers et de 500 gendarmes centrafricains a eu lieu le 30 août au lycée professionnel féminin à Bangui. Ce recrutement organisé non seulement à Bangui mais aussi dans les 16 préfectures de la République centrafricaine avec le soutien de la MINUSCA permettra de doter le pays de forces de sécurité intérieure multiethniques et représentatives de toutes les composantes de la société. Le chef de la MINUSCA, Manker Diaï, a remis au gouvernement centrafricain le 28 août, à Bangui, des bâtiments et du matériel destinés à renforcer la réponse nationale contre l'épidémie de Covid-19. Dans la perspective des élections présidentielles et parlementaires, Lina Ecomo, qui dirige le réseau pour le leadership des femmes en Afrique centrale, s'est exprimée sur la nécessité pour les femmes de participer pleinement à la vie politique. Sous-titrage Société Radio-Canada